Bonjour à tous, la campagne en vue du deuxième tour des municipales avec un nouveau débat sur ETV et en radio sur EFM RTL Guadeloupe. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la commune de Gourbert, où deux listes vont s'affronter le 28 juin prochain, celle du maire sortant Lucas Desmars, arrivé en tête au premier tour avec un peu moins de 42% des suffrages, et la liste de fusion de toutes les forces d'opposition conduite par Claude Edmond. Mathématiquement, c'est donc un deuxième tour totalement ouvert. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à ETV. Merci à ETV, et puis bonjour à Gourbert, bonjour à la bonne l'autre. Parfait. Ce débat va durer environ une heure, vous en connaissez le principe. Le tirage au sort vous a désigné, Lucas Desmars, pour lancer les hostilités, et c'est à Claude Edmond que reviendra donc le mot de la fin. Sans plus tarder, place au débat. Comment abordez-vous ce deuxième tour ? Question posée à Lucas Desmars. Oui, si vous le permettez, Goubert est vraiment un lieu d'apprentissage à la citoyenneté, et je m'en voudrais ne pas faire appel à cette journée du 18 mai de l'appel général de Gaulle. Je crois que c'est une occasion de rendre un hommage à nos aînés qui se sont battus pour qu'on accède à notre liberté. Cela dit, vous pensez que j'appréhende à la demande de mon équipe municipale, à la demande de la population. Mais surtout au fait que nous avons tenu un engagement sur un projet que nous avons présenté, je suis donc sur notre bilan et sur notre programme. Très bien. Vous abordez ce deuxième tour en confiance ? Oui, en confiance d'un peu que... Ou la peur au ventre ? À mon âge, on a l'habitude, disons, de ce genre d'enjeu. Non, c'est que l'enjeu est très important. Et puis vous avez bien situé le débat, je crois, au niveau des calculs. Un calcul n'est jamais arrhythmétique. Je crois que ce qui est important, c'est surtout le projet qu'on présente et qui permet d'accéder à la confiance des électeurs. Lorsqu'on regarde la configuration de ce premier tour, le Covid est passé par là. Au jour du premier tour, j'avais en face de moi l'opposition réunie. Les trois membres de l'opposition depuis tantôt se sont tous réunis. Je crois que l'an dernier, M. Edmois avait autour de 500 voix, un peu plus peut-être. Les deux autres listes avaient plus de 300 voix. Ça faisait un total de 1243 voix. Ce qui veut dire que lorsqu'on additionne le tout, il a perdu. Et c'est vrai que le Covid passe un peu là. J'ai perdu aussi des suffrages. Il s'agit de retourner vers la population, puisque les conditions qui se présentent aujourd'hui sont des conditions réunies. En tant que maire, déjà, je participe pour que les gens aient la capacité de venir en toute sécurité s'exprimer sous le choix des projets qu'on nous présente. Très bien. Claude Edmond, comment vous abordez ce deuxième tour ? Et surtout, que retenez-vous du premier ? Sereinement, parce que pour deux raisons, par le score qu'on a eu au premier tour à comparer à 2014, c'est quand même une progression très nette. M. le maire et candidats sortants le disaient, plus de 500 voix en 2014, près de 900 voix en 2020, donc une fois de progression. Donc, quand le maire dit que tout le monde a perdu des voix, je rappelle la différence entre la liste du maire sortant et également nous, en 2014, c'est 1016 voix. Aujourd'hui, c'est 156 voix. Et deuxième raison d'être serein, c'est la fusion avec les deux autres livres, ce qui nous mène arithmétiquement en tête, avec 58% des voix. Et vous l'avez signalé, ce n'est pas une affaire arithmétique, c'est également une dynamique. Donc, nous sommes dans cette dynamique pour donner à Gourbert cet atout qui lui a progressivement échappé, c'est-à-dire au sens, lui donner à la fois une signification, c'est-à-dire une identité, mais également une direction, c'est-à-dire un projet. Donc, on aura le temps, j'espère, au cours de l'émission, de développer. Bien entendu. Mais tout notre objectif, c'est garder cette sérénité pour affronter ce suffrage universel, sachant que le mérite et le juge de pince, c'est la population de Gourbert. Donc, on a tout le respect pour, j'allais dire, l'adversaire, c'est un peu exagéré, pour nos contradicteurs. Et nous menerons ce combat avec la plus grande loyauté et respect de nos contradicteurs, comme je le disais. — L'opposition, Lucas Desmarres, était disparate au premier tour. Elle a fait bloc contre vous pour ce deuxième tour. La donne se complique pour vous, visiblement ? — Non, mais je reprends le chiffrage. L'opposition était déjà totalement réunie au premier tour. — Ben, vous avez... — Oui, d'accord. L'opposition réunie au premier tour devait représenter 1.283 voix. — Oui. — Puisqu'un avait 353, l'autre un peu plus de 300. Additionné au voix de M. Edmond, ça faisait 1.283 voix. Donc, que l'on veuille ou non, M. Edmond, l'opposition aussi a perdu. — Oui. — Ce qu'il faut souligner, c'est que ma candidature est basée sur une expérience acquise depuis tantôt, que les liens que j'ai tissés, tant avec le monde administratif que politique, font qu'aujourd'hui, j'ai un bilan. Et aussi, j'ai en perspective un projet qui porte l'espoir au niveau de la question. — Donc, vous estimez que rien n'est perdu ? — Rien n'est jamais perdu, il n'est gagné en politique. Le combat, il commence là. Il s'agit de convaincre des électeurs. Un projet, quoi, de plus normes, un jour, d'être sur ce terrain, à mon avis, qui est important de la chose publique, et pouvoir porter un projet, c'est enthousiasmant, ça. — Oui. Claude Edmond, sur quoi repose votre accord avec les listes de Lélie d'Alexis et Josy Jouillet ? — Vous allez remarquer, avant de vous répondre, à force de le répéter, le maire finira par croire qu'il a un projet. Mais c'est une manière de se convaincre. Donc, sur... Mais la réalité tout autre, nous aurons l'occasion de revenir. Mais le contrat qu'on a, qui, avec les autres... Deux autres candidats, Lélie d'Alexis et également Josy Jouillet, je rappelle, ce sont des dissidences du maire. Donc, certainement, il n'a pas pu rassembler toute sa famille. Aujourd'hui, ils ont considéré qu'ils pouvaient, à même, de mieux travailler avec nous, parce que nous avons des dénominateurs communs. Nous avons un programme qui, sous beaucoup de points en matière de politique publique locale, se rejoignent. Et c'était tout naturellement que les deux amis, Josy Jouillet et également Lélie d'Alexis, nous ont rejoints. Donc, même si le maire a fait le forcing, il est dans son rôle, mais l'arbitrage a été en notre faveur, parce que je pense qu'il y a une coïncidence de vue en matière de développement. Mais surtout, ils ont remarqué de l'intérieur les insuffisances du maire en matière de management, mais surtout en matière de réalisation de soi-disant son programme. Ce sera ma dernière question sur ce point. Que vous inspire, Lucas Desmars, cette fusion de vos adversaires ? Je pense que nous sommes en totale démocratie. Moi, je connais mes collègues et j'avoue que les collègues sont partis de manière très individuelle. Je les ai vus fonctionner au niveau du Conseil. Quand on veut un nom, c'est la démocratie. Il y a une réalité un peu paroche entre les deux candidats qui sont partis. Ce qu'il faut noter, je crois que c'est le plus important, ils sont partis seuls. Ça veut dire que chacun est parti pour son ambition propre. Mais c'est que les membres de l'équipe ne les ont pas suivis. Alors, aujourd'hui, ils sont dans une démarche d'ambition normale, personnelle. Je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'on a pu leur offrir de l'autre côté, puisque je pense que chez moi, ils avaient toutes les conditions, à mon avis, pour mener à terme ces différents projets. Par contre, la différence entre nous, c'est que depuis tantôt, il y a longtemps que je participe à la vie politique en Guadeloupe. J'ai été objectif Guadeloupe. J'ai vu faire. Je sais qu'on s'est retrouvés avec des horizons de tous bords divers, mais sur un projet. Un projet qui débouche, je veux dire, même un projet au niveau Guadeloupe, un projet guadeloupéen. Et on a porté des fruits, parce que l'addition de ces valeurs, l'addition unie autour d'un projet, comme disait Saint-Exupéry, je pense que l'amour, ça commence par une idée. L'addition de tous ces composants ont permis qu'on réussisse un projet à ce titre-là. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis en politique ? J'ai remarqué que la plupart de mes opposants, si c'est vrai que j'ai une démarche très conviviale, venait travailler avec moi. Même sans être dans une équipe, très souvent, ils me portaient des idées, ou peut-être des petites recommandations de la population. Donc on s'est assis depuis en 2014. On a décidé de constituer une équipe qu'on appelle l'Union des Forces Goubériennes. On a travaillé pendant six ans. Donc maintenant, où je viens ici aujourd'hui, c'est une équipe expérimentée, c'est une équipe mûrie, avec des hommes et des femmes, qui sont cadrés sur l'orientation d'un projet politique. Et la force aujourd'hui de cette équipe, c'est que j'ai à mes côtés des jeunes de moins de 29 ans pour la plupart, dans tous les domaines, que ce soit des domaines de l'ingénierie, du médico-social, des ouvriers, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai des jeunes qui sont volontaires, qui sont venus coller à la nature du projet que nous avons, qui constituent un espoir. J'ai même une étudiante, puisque nous sommes aussi à Goubet depuis tantôt, dans tout ce qui a trait au champ de l'innovation. Ce qui fait la force de notre, justement. Donc c'est une équipe vraie, unie, réfléchie, dès la départ sur un dossier. On n'est pas venu pour compléter, comme souvent on a tendance à le croire, pour accéder à des postes. On est là, une équipe, pour porter un projet. C'est toute la différence. Bon. Claude Elmore. Je rappelle, je peux répondre aux candidats, et également à la population de Goubet. On n'a rien à faire, pas plus que le maire, ce qu'il proposait. Il le sait très bien, les négociations qu'il a entamées, bien avant nous. Je considère qu'on a commencé les négociations quand le Premier ministre a arrêté la date du 28 juin. Jamais il n'y a eu de contact avec nos amis, l'Élie d'Alexis, mais également Josy Jouillet. Et c'est la raison, c'est le choix de l'intelligence, c'est la population, on l'a compris. Il y avait plus de convergence de vues avec nous qu'avec leur menton, on peut le dire. Le maire, il faut le rendre hommage, il a formé une génération. Et après, chacun fait son parcours, c'est comme une famille. On peut se retrouver dans les idées, on peut trouver demain que le maire n'est pas assez ambitieux, on veut faire sa route. Et vous avez raison de le dire, c'est aussi une ambition personnelle. Quand vous montez une entreprise, c'est une ambition personnelle, ce n'est pas la prétention. Et ça manque peut-être en Guadeloupe des jeunes, vous l'avez indiqué, qui aient de l'ambition. Donc, ils ne se sont pas retrouvés dans cette famille dite à des marres. Et ils ont pris de l'expérience, et aujourd'hui, ils ont envie de porter Goubert sous les règles du développement, ce qui n'a pas été le cas depuis 25 ans. Bon, j'attends que le maire développe, il dira son projet, mais j'attendais plus ses réalisations. Mais il n'y a rien de plus que nous avons offert à nos deux amis, Lélie d'Alexis et Josy Juillet, que le positionnement sous la liste. Et après, quand vous faites une fusion, pour reprendre le terme juridique de la préfecture, la réglementation, il y a des concessions, des compromis à faire, comme on trouve ici en France, où dans quel que soit le pays de coalition, et si je prends une référence dans mes jeunes années, les gouvernements de coalition, c'est Israël, voilà, vous trouvez des accords de fonds pour régler les affaires publiques de demain. Donc, il n'y a pas eu de... Je vais te donner ça ou ça. À quel prix tu me donneras ça ? Je pense que ce qui prime aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur de Gaubert. Et je le disais hier soir en Réunion, on a mis dans notre poche notre moi, notre surmoi, notre orgueil, et quelquefois notre ambition personnelle qui est légitime, et pour mettre en avant l'intérêt supérieur de Gaubert. Moi, je suis dans cette démarche. Je le dis très souvent, je suis un passionné depuis très jeune de la politique. Je suis de façon active depuis très récemment, 2014. Je n'ai jamais eu cette ambition d'être maire. Je pouvais, pouvais, travailler un jour avec le maire de Gaubert, mais j'ai compris très vite qu'il n'avait pas cette ambition pour développer Gaubert. Donc, j'ai fait ma route due aux circonstances. C'est celui que... Voilà. Donc, ce n'est pas plus... Il n'y a pas une façon de tout quant à des mains. C'est pas... Je ne sais pas ce qu'il y a de vous dire. Ce n'est pas mon éducation. Il y a encore moins mon éducation politique. Donc, je considère, sur notre liste, on a réuni... Vous avez notre ami Nicolas Erdin, qui est conseillère départementale, qui connaît les dossiers et qui n'a pas toujours cette facilité, même politique, pour mettre en cohérence les choix du département avec la ville de Gaubert, mais également d'autres personnes qui habitent Gaubert, qui ont exercé leur activité à l'extérieur, qui aujourd'hui retournent et qu'il n'y a pas vrai, ou bien même l'État là. Donc, il y a envie de mettre, qui ont leur carrière professionnelle, envie de mettre leurs compétences au département, à la région, aux communautés d'agglomération, l'État, les services de l'Union européenne, voilà, qui veulent mettre au service de Gaubert. Donc, sur cette liste, Gaubert, nous, nous ne sommes pas là pour nous servir, mais servir Gaubert. Moi, je l'ai dit très tôt, je, en politique, génétique, la famille, je reproche cette gestion clanique de 25 ans qui repose à dominante, familiale et également amicale. Moi, en politique, je ne connais ni famille, ni amis, je connais une seule personne, les Goubertiens et les Goubertiennes. Très bien. Le danger de ces fusions très larges, c'est la stabilité de la majorité en cas d'élection ? Pas de risque à ce niveau ? Non, je n'ai pas de doute. Et moi qui suis dans l'intérieur et surtout dans ce secteur qui est conseil municipal, conseil communautaire, je sais si demain, nous avons la liste Goubert, nous, cette consécration du suffrage universel et le maire le sait mieux que moi, mais je vois qu'il ne l'utilise pas, nous avons les moyens juridiques entre les mains. Voilà, c'est comme le président de la République qui a ses instruments juridiques, une constitution. Vous avez le maire qui a des pouvoirs propres, mais également des pouvoirs délégués par le conseil municipal. Moi, je connais bien la maison, je le mets professionnellement en pratique. J'aurai à décider demain, en première ligne, de faire des choix, si jamais. Mais je vous dis, même dans une famille, il y a des divisions. Regardez l'indivision, sans faire jeu de mots, en haut à l'autre aujourd'hui. Il ne faut pas avoir une vision angélique. Donc le maire le sait, et par son expérience, la famille, l'équipe qu'il avait en 2015, en 1995, ce n'est pas la même aujourd'hui. Donc c'est normal que des gens, au cours de leur parcours, d'autres désidératas, et qu'ils laissent la politique, d'autres reviennent. Il faut renouveler. Je le répète, et je sais que vous êtes un passionné de foot, même Barcelone renouvelle à l'inter-saison son équipe, ou les Réal de Madrid. Donc c'est humain. Mettre du sang nouveau, et aussi, quand il faut, à un certain moment, redresser la barque, il faut le faire. C'est l'autorité du maire qui doit l'assumer. Mais ça se fait dans la cohésion, dans la discussion, dans les échanges. Très bien. Lucas Demar, votre bilan. Mon bilan. Alors, comprenez bien, si il fallait tous les détails, je ne finirai pas dans la journée. Par contre, je peux citer deux principes. C'est le principe dans tous les secteurs, les secteurs essentiels. Je prendrais les secteurs de base. Très souvent, on sait que la fondation d'une collectivité, il n'y a pas uniquement les équipements, il y a surtout la fondation de l'homme. Donc je pourrais citer l'éducation. L'éducation, aujourd'hui, nous avons 35% du budget qui est consacré à l'éducation. Alors c'est bien évidemment tout ce qui est à l'accompagnement au-delà même, disons, du champ de la collectivité de rattachement qu'est Goubert au point de vue des étudiants, les bourses, l'accompagnement pédagogique, tout ce qui est... Mais c'est surtout l'effort qui est fait au niveau du budget. Parce que Goubert fait figure d'exemple, nous avons un élément très important qui est imposé par le préfet, ce qu'on appelle le plan séisme. Goubert est aujourd'hui peut-être deux communes, mais une des rares communes à réaliser son deuxième groupe scolaire. Et nous savons que nous avons fait un troisième groupe, c'est pour ça qu'il faut qu'on reste là, l'expérience acquise, qu'on puisse mener à terme ce projet. Goubert en matière d'équipement, de proximité, là c'est un concours de circonstances que j'ai eu parce que très souvent j'ai évolué avec les services de l'État. Dans chaque quartier, j'ai pu réaliser des structures de proximité. Goubert, aujourd'hui, dans la culture, qui n'a pas été à la salle Gilles Floro, Goubert, à la salle de Missport, c'est vrai, on n'a jamais fini pour tout ce tien en réalité sur la nature du budget. Mais tout ce qui a trait à structurer la commune, les voiles, les réseaux, tout ce qui a trait aux équipements, aux infrastructures d'importance, la mairie, dans la deuxième phase de la mairie, je pense que nous sommes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'écrivain qui le dis, il faut être bon pour ne pas voir que Goubert est une commune bien équipée. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire, comme nous avons suscité l'attractivité sur ce territoire, comment nous portons une revendication, une exigence, à mon avis, qui est prédominante pour l'avenir. Eh bien, aujourd'hui, c'est bien, à ce titre-là, celui, disons, de se situer dans ce schéma de développement économique. Mais pourquoi je ne peux pas lister l'ensemble de tous ces secteurs ? Je voudrais pu citer, il y a deux éléments qui prédominent. Notre promptitude a très rapidement entré dans un projet. Je crois que ce qu'on appelle la réalisation des petits équipements de ce qui est droit, le sport de masse, il n'y a pas longtemps que c'est créé. Nous l'avons réalisé. Nous avons réalisé aussi un terrain de petits sports pour répondre au sport de masse. Mais ce qui est important pour nous souligner dans notre promptitude, par exemple, je prends un projet d'envergure, comme le projet du démocrate. Eh bien, les démocrates ont été actés Ah oui, justement, on va parler qui ont été actés cette année. Mais il faut voir avec quelle rapidité nous menons ce projet. Et je dois le citer. Et lorsque nous menons ce type de projet, que ce soit l'école du Mont-Augustin ou le Mont-Caribe, il y a ce qu'on appelle le management. Nous savons que Goubert est une petite commune, il ne faut pas se le rire, nous ne sommes pas des marots. Mais comment on fait pour mener des projets d'envergure ? Parce qu'aujourd'hui, on tourne entre 10 et 13 millions d'investissements annuels. Mais ce qui est important, c'est de dire que dans ce management, il y a plusieurs éléments, c'est qu'on enrichit notre patrimoine. Mais lorsqu'on dit qu'on n'a rien fait à Goubert, chaque année, en 2018, je sors 369 000 euros de retour de fonds de compensation de TVA. Je veux dire à la population que le retour de fonds de compensation de TVA, c'est la prime qu'on donne à une commune pour qu'il y ait de l'autofinancement en retour. Cette année, je sors près de 400 000 euros. C'est donc qu'on a fait, qu'on a réalisé. Il faut être juste, il faut être réel. Et de cette capacité que nous avons aujourd'hui de maîtrise de gestion, faut que nous portons avec une force des projets à venir. Donc, quand on parle de bilan, je vais publiciter beaucoup d'autres. Très bien. Parce que quel que soit le secteur, j'ai cité, équipement public, voies et réseaux, on a 1 million de 300 de voies et réseaux. Goubert, nous avons bien travaillé. C'est ça qui donne cette confiance à la population. Bien évidemment, j'ai un programme où je distribue dans le détail toutes ces opérations. Mais sur les deux principes. Le principe de répondre aux différents secteurs. Claude Edmond, vous pouvez nous donner sa lecture de votre bilan. Allez-y, Claude Edmond. Voilà. Certainement, je peux être d'accord avec le maire sur une chose. La population de Goubert doit être bonne, même plus aveugle, ne pas voir la qualité de ses réalisations. Mais si vous vous promenez à Goubert, journaliste d'investigation, vous regardez tout ce que vient de dire M. le maire, le candidat sortant, pour lequel j'ai beaucoup de respect, je le dis. Et il a fait ce qu'il a pu pendant 25 ans. Mais vous regardez équipements culturels, très peu d'animation. Vous regardez les équipements sportifs, le seul, ou bien deux, le rôle du sport, l'état du rôle du sport. Mais qui peut regarder ça ? Il fait sa communication, j'ai l'impression, pour les touristes, mais pour les habitants de Goubert qui savent très bien l'état du terrain, du rôle du sport, l'absence de tribune, l'état du terrain, des pistes, les grilles, voilà, tout l'environnement du terrain qui n'est pas propice au sport. Je rappelle que l'équipe de Goubert-Larogé joue ses matchs à l'extérieur. Donc les coups occasionnés en matière de transport, également l'enthousiasme autour de l'équipe, et aussi il faut payer les terrains où vous êtes accueillis. Donc c'est vrai, c'est toujours agréable, et le maire dira que je me répète, mais après tout, la répétition, le début de la pédagogie, mais vous avez toujours cette sensation, cette impression que le maire candidat sortant parle d'une autre ville. C'est vrai. Et c'est la sortie que j'ai en me promenant après tous ces débats, de qui, de quelle ville le maire parle. Et ce que nous disons, ce n'est pas des illusions, mais c'est la réalité du terrain. Le maire parle de groupe scolaire, et je l'ai même félicité, la rapidité du groupe scolaire et du bourg, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des vices cachés à trop vouloir aller trop vite. Vous faites de la camelote. Donc c'est aussi cela. Donc, équipement sportif et culturel, mise à niveau, mais surtout aussi de l'animation. Et je vois les communes où je reçois toutes les annonces de spectacles qui sont beaucoup plus animées que Goubert. Donc, je ne veux pas noir sur le tableau parce que c'est ma commune et j'ai mal pour ce qui se fait, mais en matière d'équipement, nous sommes bien longs. Et quand il parle d'investissement, à peine vous qui lisez les comptes budgétaires, les lignes, vous ne voyez très bien même pas en autorisation de programme quand il vous parle de 10 à 15 millions par an. Mais je rappelle que le budget de la commune de Goubert consolidé, vous êtes entre 14 et 16 millions. dans quelle commune et comment voulez-vous investir 13 millions alors que le fonctionnement représente 55 à 60 %. Donc, le maire parle à la limite d'une mandature. Et encore, il y a si peu de réalisation à Goubert. Il vend sa margentise, on est en période électorale, il promet qu'il va tout régler quand il n'a pas, il n'a plus ce joujou de centre commercial et il vous parle de Sinestar. C'est ça qui est dérangeant de sa part, le manque de respect pour la population, de faire une gestion de la ruse, de la fête et faire croire à quelques jours des élections qu'il va tout régler le problème de la Marina. Ceux qui sont concernés les acteurs protagonistes me disent c'est loin d'être réglé, notamment celui qui est en contentieux et on est bien loin de tout cela. Vous savez, pour débloquer la sortie de la Marina, celui qui est propriétaire, moi j'ai vu les actes de propriété, ses parents étaient propriétaires tout au moins sa grand-mère depuis plus d'un siècle, 1919. Donc si pas, il y a Valai à 1PF, quel que soit et quand il y a visite des lieux, café, l'huissier, c'est une carence, un PV de carence parce que ceux qui se prétendent, la collectivité publique propriétaire, ils n'ont même pas été là, si tu es sûr ou tu es là, tu es venu. Donc, pour faire tous ces travaux, encore faut-il que le propriétaire soit d'accord. Donc quand vous dites que vous avez vu la directrice de Sud-Ancrage, PIPO, quand on peut vous parler de CISNESTA ou de CAPES-Dolay, on sait très bien que ce sont de la communication que vous faites, mais en réalité, aucun de ces dossiers. On vous interpelle ce jour encore sous l'assainissement de la résidence domaine des EUSÉ de la résidence domaine de Dolay à Gros-Monde-Dolay. vous savez que la CEMA qui gère cette résidence aujourd'hui a fait une mise en de mer à la communauté d'agglomération, mais depuis longtemps, c'est aujourd'hui que ce soir que vous allez visiter ce lieu. Alors, ça fait des années qu'on vous interpelle comme la résidence Léros du Galion, comme à Bizdari. Donc, vous vous réveillez subitement et vous voulez régler. Pareil, également, ça ne me plaît par contre ce qui vient d'être au-delà. Oui, non, mais, mais, justement, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que c'est un débat. Ça ne me plaît parce qu'au moins il reconnaît que le maire de Goubert, en tant que responsable et de proximité, ne s'arrête pas à ce qu'on appelle le champ de compétences. Mais c'est vrai que beaucoup de choses sont réglées. Je le dis, mon intégration dans le monde politique, dans le monde amont, je vous laisse terminer, je vous réponds. Dans les liens que j'ai, j'ai un peu, M. Apollinaire, un dimanche, la chose a été réglée. Lorsqu'il me traite aujourd'hui du problème de la marina, des choses que j'ai déjà gérées, vous verrez bientôt que tout sera réglé, mais c'est vrai que dans la portitude qui me caractérise, c'est vrai que c'est le comportement du maire de Goubert. Vous vous réveillez à la veille des élections, c'est ça qui est dramatique. C'est tous les jours parce que les problèmes de la casse bt sont tellement récurrents que sinon, on n'aurait jamais de prendre la casse bt. Ça, c'est ma manière de gérer. Je suis heureux qu'ils nous reconnaissent, mais devraient aussi reconnaître les travaux qu'ils ont faits à Goubert. Je pense que ça, c'est important. Je vous ai toujours félicité. Il devra être de vrai. Continuez de féliciter. Je vous ai toujours félicité quand vous réussissez. Vous savez très bien. J'ai toujours fait point d'honnêteté de le noyau. Oui, mais il faut le dire. Il faut être constant dans ses propos. Si vous félicitez, vous félicitez. Quand vous réalisez quelque chose, ne dites pas. Oui, oui, ceci, cela. Vous savez, la langue de Molière, je connais. Soyons vrais, je pense que pour une petite commune comme Goubert, on ne va pas exagérer. On ne va pas exagérer. Mais l'animation qu'on a au niveau de la Salle-Gilles-Faureau, comment les gens viennent de partout de la Salle-Gilles-Faureau à notre dimension ? Comment on peut avoir l'AOG maintenant ? Il y a des choses qu'il faut améliorer. L'AOG va jouer un R2. Il y a des petits choses à faire, il faut le faire. Défendez-vous. On parle de l'Assemblée de sport. Mais cette année, on a bénéficié du concours de la DDSJS. C'est ça que je dis, Goubert, on fait le maximum pour avoir des fonds pour pouvoir entretenir nos équipements. C'est aussi dans nos projets tout ce qui a trait à la poursuite. Mais disons, non mais je cite la Salle-Gilles-Sport. Les choses ne vont pas assez vite pour vous. Je prends le cas, juste si vous permettez, il faut illustrer. Pour en terminer. Il faut illustrer. La Salle-Gilles-Sport a été objet de travaux. On a refait le plateau et on a repris la troiture avec une difficulté d'entreprise où il y a encore des choses à améliorer. Mais les interventions sont vraies. C'est bien de le dire. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Non, il faut replacer le débat dans son contexte. Aujourd'hui, nous avons, à Goubert, quatre représentants au Conseil communautaire sur 43. Les quatre sont de la majorité du maire. Donc, ce que je reproche au maire, ce n'est pas d'intervenir, c'est son rôle de ses élus, mais d'intervenir, il est toujours dans la réaction, pas dans l'action. Et parce que chaque fois, les habitants montent en créneau, s'organisent en association et à partir de là, le maire réagit. Et ce n'est pas ça. Un maire, c'est quelqu'un qui a une vision de sa commune, qui installe par ses représentants politiques, soit les adjoints, les conseillers municipaux, mais également par des référents de quartier. Et c'est l'objectif de Goubert, nous, d'installer des conseils de quartier pour faire remonter en temps réel les difficultés et régler les problèmes en association avec les habitants du quartier qui connaissent mieux leur quartier que les habitants. Donc, notre objectif, c'est d'anticiper sur les problèmes et aujourd'hui, si je prends le cas de la résidence des domaines de Dolay, ça fait des années qu'on interpelle la communauté et d'agglomération. On intervient souvent sur ça, là. Non, mais rien n'est réglé. Non, 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 mais il y a un procédé qui marche. Je viens d'avoir les habitants et de visiter. Oui, mais comprenez bien. Quand vous me citez la station de refoulement de Régis, Mais Bizdari, c'est pareil. Permettez que je finisse. Achille Létan, c'est pareil. C'est la réalité. Permettez que je vous explique. Allez-y. Ce sont des procédés aujourd'hui qui ne marchent pas. Il faut le dire que c'est des mauvais procédés. Ce qui oblige, je ne défends pas la communauté, mais je veux comprendre la réalité. Ce sont vos amis. Je peux vous comprendre. C'est qu'à un moment donné, il y a des dysfonctionnements qui nécessitent des interventions. Je prends le cas aujourd'hui où j'interviens ce matin. Depuis hier, j'interviens au niveau de réversance. Le compteur ne marche pas. Il y a des interventions de manière très sporadique, ponctuelle. Pourquoi c'est le mauvais fonctionnement qui l'oblige ? C'est pour ça que nous, depuis tantôt en 2009, on avait tracé ce qu'on appelle un schéma d'assédissement des usées à Goubert qui a été repris l'année dernière par la communauté d'agro. 2009. Vous êtes toujours dans les schémas, jamais dans les réalisations. C'est ça qui est dramatique. Tout est une programmation. C'est de même. Mais il faut les réaliser. Il faut les financer. Je prends le cas comme vous m'avez interrogé sur la manière de porter un projet. Prenons le cas d'un dossier. Je montre, par exemple, pour Bidari, on est intervenu dans l'année. Pour ma liste d'études, il faut une étude de programmation. Concours d'architecture. Ensuite, concours d'architecture. Appel de l'entreprise. Après, il y a toute série de procédures qui veulent que ça se fasse dans le temps réglementaire. C'est ça qu'il faut souligner. Donc, forcément, aujourd'hui, l'urgence pour nous au niveau de la communauté d'agro, c'est l'eau et l'assainissement. Ah, celui-ci. L'eau et l'assainissement. Subidement. Et je... Subidement, vous vous réveillez. Tout est une priorité. Et d'ailleurs, on va saluer l'intervention de la collectivité régionale qui a fait pour nous sept millomètres de réseau. Seulement, on a remarqué que la sécheresse que nous avons connue il y a trois semaines nous rappelle une initiative que j'avais eue depuis tantôt qu'on a perdu la compétence. Il faut qu'on améliore tout ce qui est autonomie de stockage de production de l'eau. Donc, ça sera nos priorités. Je peux dire que nous sommes à cheval comme un maire qui est interpellé. Mais je suis plus souvent interpellé que la communauté d'agro qui a un problème de proximité. C'est la proximité, M. Levers. Mais c'est la proximité. Mais j'agis. Il faut dire que j'agis. Claudette-Mont sur cette problématique de l'eau et de l'assainissement. Vous savez, l'objectif pour nous et on parle beaucoup des élections municipales mais communautaires. L'essentiel des compétences aujourd'hui est exercé par la communauté d'agglomération Grand Sud-Caraïbe. Donc, c'est une priorité pour nous. Dont on connaît la situation. Voilà. Je le dis et je le disais encore hier soir. Léo Dugalion qui connaît énormément de groupes. C'est géré. Je suis intervenu. C'est géré. C'est pas géré. C'est pas géré. En un week-end, j'ai eu M. Séné. Vous insultez les habitants. M. Apollinaire. Je ne mets pas en cause. Très souvent, ce n'est pas leur compétence. Vous savez, il y a des choses qui n'ont pas transféré. Le Gaglion n'est pas transféré à la communauté d'agglomération. Il y a beaucoup de choses à dire. La communauté d'agglomération n'avait pas la réactivité. Mais il faut que je précise. C'est sous mon intervention avec M. Séné, M. Apollinaire qu'on a guélo-problème. C'est géré. C'est un appareil qui ne marchait pas. C'est géré. Voilà. Je vous disais, il faut prendre le bras-le-corps. Nous sommes conscients. Je vous dis, ceux qui sont sous la liste Gouberneau connaissent ces dossiers par leur fonction professionnellement. Il faut le dire, je le disais encore hier soir dans les Hauts-du-Gaglion, le budget annexe de l'eau, c'est près de 20 millions de déficits. Le budget principal, c'est 10 millions. Et quand je dis 10 millions de déficits, c'est en fonctionnement. Donc, il faut connaître déjà la réalité. Ça, c'est la bonne gestion de l'équipe Ademar et qui avait la majorité depuis, je dis, depuis la création en 2002. Voilà cette gestion. Donc, quand M. le candidat sortant vous dit que les dossiers sont mis en les règles, oui, à six jours, à six semaines des élections. Donc, vous savez, on pouvait dire ces formules, ces promesses, faire ces promesses à nos parents, nos grands-parents, mais tout le monde je dis, je fais études, il y a qu'à voir, il y a qu'à lire. Le raisonnement n'en tiens pas. C'est ça, c'est que ça, c'est pas le raisonnement. C'est impossible de dire en six mois. Je viens de démontrer que pour mener un dossier, il y a des chemins. Mais vous êtes là depuis 25 ans. Je viens de démontrer. Je vous donne... Et surtout, pourquoi j'ai pris l'habitation, Bizarid ? Figurez-vous, ce n'est pas dans notre programmation. Ce n'est pas dans notre programmation. Il arrive... Vous pouvez vous enfoncer. Je crois qu'à la poudrière. On découvre... Vous enfoncez. Vous passez de U à DIA. La poudrière. Mais tout ça n'a pas marché. C'est l'encargué. en un an, on a réalisé... Je suis sur le terrain permanence. C'est comme la marina. Très récemment... L'odeur que ça dégage. Très récemment, à l'occasion, disons, du lancement de la deuxième tranche, nous avons installé, pour montrer la faute de notre projet, six jeunes en convention, tout ce qui a trait à l'apiculture, tout ce qui a trait à l'agro-festerie. Il faut le comprendre. Il a beaucoup pas à se faire justifier. Autour des filières, des filières. 25 ans. On va le rajouter. Mais je parle de choses... 25 ans d'immobilise. Je parle de choses... Mais quand on critique mes collègues, je défends pas la communauté. La communauté a des... Mais il ne faut pas dire que les collègues sont restés inactifs. Oui ! Oui, vous regardez la gestion. Je vais citer... Vous regardez la gestion. Mais j'avais le temps de vous répondre. L'eau. Non, non, mais il faut le dire. Mais non, mais... Laissez-le terminer. N'allez pas monopoliser la parole. Claude Edmond, non, non. J'ai envie d'être... Parfait. Parfait. Je vous dis... Non, il faut... Je sais... Je vous dis, je peux vous laisser le temps de développer votre pensée, mais vous vous enfoncez. Vous montrez votre impuissance depuis 25 ans. Et j'ai presque envie de retirer ma candidature pour vous laisser faire 25 ans. Enfin, je pense que... Et je ne sais même pas si vous allez y arriver en 25 ans encore. Je ne sais même pas si... C'est ça qui... C'est ça qui afflige. J'ai tellement entendu ça de la mandature. Toutes ces belles phrases, les ironies. Je pense, quand on a... Oui, mais c'est... Il y a une fondation dans les fondations morales, c'est d'apprendre au moins à respecter la réalité. Non, non. Tout simplement. Mais quelle réalité ? Moi, j'ai connu des adversaires politiques. Vous savez, au cours de l'année, M. le maire, il y a telle chose qui n'est pas faite. Les gens portent... Moi, j'ai été vice-président du conseil du conseil général. Pourquoi ? Parce que quand j'étais au conseil général, je n'ai pas fait d'opposition systématique. On peut faire de l'opposition, mais on fait de l'opposition constructive. Mais vous n'avez pas fait grand-chose. Donc, je peux continuer ? Messieurs, Juste un point. Je discutais avec un spécialiste de l'eau qui me disait... M. le maire, candidat sortant, parlait de la réserve d'eau en période de sécheresse. Et il faut garder... Pensez toujours, si vous réservez l'eau, il faut garder la qualité de l'eau. On met du chlore. Et le chlore reste dans un temps limité pour garder la totalité d'une eau potable pour les habitants de Gaubert ou ailleurs. Donc, vous savez, cet instrument de stockage d'eau à ses limites. Vous ne pouvez pas conserver de l'eau pendant un certain temps. Vous êtes obligés de l'utiliser. Voilà. Donc, quand vous parlez très souvent qu'il faut stocker, qu'il faut stocker de l'eau, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est régler déjà les réseaux, les déjà à Gaubert, les premiers 7 kilomètres de réseaux d'eau potable. Et c'est là qui finance aujourd'hui, comme dans toutes les communes, c'est le département et la région. Donc, je suis toujours surpris que vous sortiez à chaque fois de votre chapeau des solutions miracles. Et par le hasard, Balthazar, c'est toujours la veille des élections. On a compris votre jeu, votre recette. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'on va vous croire après 25 ans de mensonges et de contre-vérités. Parfait. Messieurs, messieurs, messieurs. Nous ne parlons pas de la même chose. Permettez-moi de le dire. Ah ! Et pas pour défendre la communauté, j'ai aimé une intervention de la communauté de mes collègues qui permette qu'on réduise à 50 % le paiement des services donnés aux administrés. Alors, cette précision étant portée... Nous ne parlons pas de la même chose. Très rapidement. Nous ne parlons pas de la même chose. Ce que je dis, ce que je dis en matière de gestion de l'eau, on va préserver la production de l'eau. C'est une chose sûre. Je suis intervenu au côté de M. L'Aquitaine. Je dis, mais publiquement, à le féliciter pour avoir autorisé à ce que les stations ne vont pas être sous son terrain par rapport à d'autres. Pas de polémique aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je considère qu'il y a lieu aujourd'hui qu'on ait un réservoir d'eau des... C'est ce qu'on appelle des hôtels. Réservoirs. Non, non, des réservoirs d'eau. Des châteaux d'eau. Absolument. Pourquoi ? Parce que la période de sécheresse nous a surpris. Il faudrait que pendant cette période de 2, 3, 4 jours, on ait une autonomie suffisante pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la discussion de l'eau. C'est deux choses différentes. Des châteaux d'eau. Des châteaux d'eau. Chances que j'avais écrites quand j'étais à la commune. Chances qui étaient actées. L'Origin oublie le projet de Goubert. Les gens oublient que Lucas Desmar, quand je suis en interne 15, on avait intégré dans la prise en charge de Belterre un stockage sur les monts caribes qui devait irriguer l'ensemble du Sud-Bassière. Il y a eu le plan des risques naturels. Donc on a pas pu faire réservoir. Transmission de compétences à la CABT et surtout le code des comptes qui ne permet pas qu'on produise la totalité de ce qu'on voudrait. Maintenant, il y a lieu qu'on puisse achever cette démarche qui est entreprise pour permettre à l'habitant d'avoir un service normal de l'eau. Je veux ramener M. le candidat sortant à la réalité. Aujourd'hui, même dans les quartiers bien servis où le hasard, je me trouve, on a des coupures d'eau répétées et prolongées. Donc quand il parle de solutions trouvées sur le terrain de M. l'Aquitaine, on est obligé qui en bénéficie, c'est plutôt plus le quartier de Chamflery. On est obligé de couper Chamflery pour alimenter les autres quartiers de Goubert. Donc il faut admettre et je le dis, nous sommes des pragmatiques dans la liste Goubert en nous parce que nous sommes dans l'intérieur, on connaît, vous l'avez dit, la difficulté de monter un dossier et le temps. Mais vous avez, à votre désavantage, eu le temps. Il faut admettre, régler le problème d'assainissement des eaux usées, régler le problème de l'eau potable, ça prendra du temps. Tant par les travaux, mais aussi par le coût. Donc il faut tenir le langage de vérité aux Goubertiens et aux habitants de la communauté d'agglomération. Ce sera notre pédagogie, notre démarche, expliquer, mais aussi, il faudrait aussi, pour avoir une qualité d'eau, dire aux Goubertiens singulièrement qu'ils doivent payer leur eau. Est-ce qu'il nous ont de l'eau de qualité, mais aussi, changer les compteurs ? Donc c'est ce langage que je veux tenir aux habitants. Aujourd'hui, on ne peut pas leur demander de payer l'eau, si l'eau n'est pas potable, si ils ont acheté de l'eau en bouteille, et s'ils ont des coupures répétées et prolongées. C'est cela. Vous êtes dans un budget annexe de l'eau, en termes juridiques, on parle de services publics, industriels et commerciaux. Si vous n'avez pas de prestations, vous ne pouvez pas payer. Donc les gens qui ne paient pas sont dans leurs droits. Donc c'est le principe même d'un service public, industriel et commercial, contrairement au service administratif, qui est financé par les taxes ou les impôts. Donc, il faut comprendre les gens. Moi, je suis un bon élève, je paie mon eau, parce que où je suis, j'ai de l'eau régulièrement. Mais j'étais dans des quartiers très manqués. Quand je vous dis des coupures d'eau, c'est des semaines. Comment on veut payer de l'eau ? C'est le bon sens. Donc il faudrait que nous élus et je m'intègre également. Je sais, c'est une responsabilité très lourde. Je le vois tous les jours dans ma fonction. Mais il faut respecter les citoyens. L'un ne paie pas, il ne paie pas. Et ça vient de faire tout de suite. Nous passons au prochain point. Venons-en aux finances communales. Quelle est la réalité budgétaire de Bourgbert aujourd'hui ? Lucas Desmars. Et quels engagements prenez-vous devant vos administrés ? Mais j'avais quand même revenu pour dire que nous faisons montre, nous, au-delà, il faut préciser, c'est pas une compétence communale. Oui. Dans notre volonté d'accompagner et de proposer des solutions. Vous avez des représentants. Là, je n'ai entendu quelques observations. Oui. Je n'ai pas entendu de propositions. Je l'ai dit. Je propose quelque chose. Mais quand nous sommes à la communauté, les propositions sont transgressives. Mais on ne l'a pas vu en 25 ans. On ne l'a pas vu en 25 ans. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Il faut bien qu'on avance. Ah, mais vous avez raison d'avancer. Vous serez touché par la grâce. Les finances communales. Bon, nous essayons d'avoir une gestion maîtrisée, un peu jautique. Pour ne pas oublier, je veux quand même saluer le personnel communal. Et en même temps, saluer l'effort que nous faisons pour garder un taux relativement optimal pour ne pas trop grever notre taux de financement. Alors, quand nous sommes installés, c'est vrai qu'on a une grande rencontre avec le personnel communal. On a défini un projet. Et ce projet a voulu qu'on soit un pôle calqué sur les différentes missions de la collectivité. Et cette dualité a permis qu'on mène à terme les différents projets. Le personnel communal participe à la mise en œuvre de notre projet politique. Et aujourd'hui, dans ce projet maîtrisé, l'essentiel pour nous, c'est comment accéder à un financement, un financement pour des projets qui n'impactent pas les impôts et pour permettre leur réalisation. Et pour ce faire, donc je crois qu'il est important, vous l'avez noté, qu'on puisse tirer au maximum ce que nous faisons aujourd'hui avec le fonds de compensation de TVA pour avoir des moyens de donner à terme. Et en même temps, je crois que c'est important, c'est de savoir qu'on ne tombe pas en déficit. Je peux dire, c'est vraiment un arbitrage incessant. Des fois, on a un projet, mais on se rend compte que si on avance trop là, on va faire de l'autre côté. Alors, on est en train chaque fois d'arbitrer pour trouver le juste équilibre. Mais ce qui caractérise cette gestion-là, c'est que pendant les mandatures précédentes, j'ai réalisé plein de choses. La salle de Gifloreau, c'est mes relations avec les secrétaires généraux, M. Vian, M. Delage, la mairie, pareil, les structures d'opportunité. Donc, beaucoup, pendant longtemps, on a bénéficié de l'aide des services de l'État pour mener ces projets. Je siège, ce qui m'aide beaucoup souvent et qui fait ma force, je siège à la DETR, je siège à la Fénalité, la Poudrière. Donc, j'arrive à créer un financement pour mener des projets. Mais nous avons, donc, en mire, cette réalité de la bassière. Bassière, quand on le veut ou non, c'est l'exode. Et quand on tourne autour de soi, on voit des gens partir, on se dit, Goubert, qui est à l'entrée de cette ville, doit jouer et le reprend des reins. Donc, depuis tantôt, la manière de gérer a fait qu'on ait une cagnotte de 2 millions d'euros. Et lorsque, M. Chalut, c'est arrivé, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a 3 ans, on a commencé à recevoir des fonds. Et de ces fonds-là, il y a une rapidité avec laquelle que nous avons à terme toutes ces différentes choses que nous entreprenons. Donc, c'est un truc, à mon avis, important de dire, notre gestion. Il est maîtrisé. Et ce qui caractérise, je crois que nous ne sommes pas là pour faire des économies. Mais ce qui est important, c'est ce rôle qu'on joue dans la vie économique. Le plus important, ce qu'on peut faire le plus souvent à un élu, c'est de ne pas payer un prêt satire, ne pas payer ses travaux, ne pas payer les entreprises. Justement, quels sont vos délais de paiement ? 22,6. 22,6. Au-delà du taux exigé par l'augmentation. Très bien. Vous êtes en dessous de notre point. 22,6. Ah, mais c'est là. Non, mais je n'ai pas dit le contraire. Je constate, je n'ai pas dit le contraire. Il faut admettre la vérité. Non, mais je n'ai aucun doute. D'accord. Mais il faut dire que c'est du fonctionnement. Non, non, non. 22,6. Non, non, non. Voilà. Non, non, non. Non, non, on dit les choses que je voulais vous faire. Et je peux vous dire, pendant la COVID, l'AFD nous écrivait... Comme vous l'invitez plus souvent, il y a beaucoup de choses à dire. Comme nos projets sur le financement... Lui, quand même a des réponses plus courtes. Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Pour dire que... Laissez le parler, vous allez le frustrer. La banque nous sollicite. Vous allez le frustrer, mais je vais vous répondre. C'est juste pour vous dire. Je rappelle. Et une chose, mais je l'ai déjà dit, c'est quoi dire ? Je rappelle. Depuis la prise de pouvoir par le candidat sortant, 1995 à aujourd'hui 25 ans, jamais un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Donc, ce qu'il dit n'engage que lui. On est en équilibre voire en excédent. Quand il vient de le dire, et je relève ce chiffre, 10 à 13 millions d'investissements par an. Donc, on a un budget... Mon budget, c'est 18 000, 19 000. Disons 19 millions. D'accord. Donc, quand vous savez le poids du budget de fonctionnement, je ne vois pas comment il finance tout cela, même en autorisation de programme. Mais, je relève, il envoie des chiffres à tout va. Quand il dit, je fais 10 à 13 millions, comment vous avez seulement 300 à 400 000 euros de FCTVA qu'on vous rembourse plus tard. L'avantage, il faut le préciser quand il dit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous avez un taux de 8,5 % de TVA en Guadeloupe, contrairement à la France qui est de 18,6. Mais, vous êtes remboursé à 16 époussières de FCTVA. Donc, c'est un avantage pour vous d'investir en Guadeloupe, ce qui est l'inverse en métropole. Donc, quand il vous dit qu'il a du FCTVA sur ses investissements, c'est tout à fait normal. Comme toutes les coupes, il n'y a aucune magie dans tout cela. Mais, c'est très faible par rapport à ses investissements. Ce qui montre bien, il y a erreur sur le montant de l'investissement. C'est plus à peine de l'autorisation de programme, mais pas de crédit de paiement. Ce n'est pas à dépenser l'État et par remboursé sur FCTVA. Donc, il manipule les chiffres, mais pour mieux tromper notre grand-mère mentine, mais entre-temps, nous faites si bonne école, nous savent comment calculer ces différents chiffres. Mais la question que je voudrais poser aux locataires de la mairie, autant de budgets consacrés à l'investissement, pourquoi le cimetière n'est pas sorti de terre ? Comment expliquer ? Vous avez le temps de me répondre. On a tout le temps. Soyez tranquille. Je sais que vous avez les mots faciles ces jours-ci pour répondre à tout, mais c'est peut-être une façon de demander pardon à la population de Goubert. Vous gardez les compliments pour vous. Je n'ai pas besoin. La population est la population. Dans ce règne finissant. Et la population. Voilà. Je fais confiance à ma population, en tout cas. Ah, j'ai bien compris ça au premier tour. Ok, d'accord. Voilà. Donc, vous aurez le résultat au deuxième tour. Le fait-fait. Vous avez interpellé comme Luc Adémane. Alors, je termine. Je termine. Pourquoi le stade est dans cet état de délabrement ? Pourquoi la poudrière, la piste VDT, tout ça à l'abandon, l'aménagement du bourg ? Certains passent dans le bourg et c'est après qu'ils disent est-ce que c'était le bourg ? Donc, c'est toutes ces programmations, cette manque de vision de Goubert en matière de développement. On a un tissu aux palmiques en matière de tourisme vert. L'activité économique, qui ne respecte pas toujours l'environnement à Grande-Savane, Doullet, Rivière-Sense qui ont ce potentiel de développement. Pourquoi en 25 ans, avec un budget aussi conséquent en investissement, 10 à 13 millions par année, vous ne sortez aucun projet ? Le projet qui est sorti très rapidement et aujourd'hui, on découvre des vices cachés, c'est l'école du bourg. Lucas Demare. Comment vous pouvez expliquer ça ? Expliquez-nous. Il me félicite à travers les difficultés que je franchis. Mais ce n'est pas ça que je vous ai dit. C'est un dossier. Vous faites votre interpretation. Quand je le mène... Vous ne méritez pas des mérites. Vu votre gestion. L'ADL m'oppose. Oui, ça prendrait trop de temps. Mais disons qu'il y a des difficultés techniques. Il faut qu'on franchisse. En zone bleue, l'ADL ne m'oppose pas à aucune zone bleue. Il faut que je crée l'ADL pour arriver à terme pour faire ce autrement dossier. La courge est difficile. Mais quand... Je voudrais rétablir une précision. J'ai ici le détail d'investissement, 9,477 millions pour l'année. Et quand je cite la TVA, c'est sur les sommes qui sont déjà réglées. Deux choses différentes. S'agissant du cimetière... C'est un autorisation de programme. Non, mais... En réalisation de l'arrière. On ne rembourse pas. Je suis autorisé sur le programme. en rembourse sur des paiements. Maintenant, le cimetière... Oui, mais c'est un dossier. C'est vrai qu'aujourd'hui qui aboutit. Et je vous remercie encore M. le président de la région d'avoir repris cette écriance de DT de son prédécesseur. N'oubliez pas... Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons... N'oubliez pas que les gouverniens vous regardent. Mais je les regarde droit dans les yeux. C'est dommage que je ne les vois pas. Vous le dites à minuit. Combien ? Combien ? Ça a été difficile. Vous le dites à minuit que vous les passe. Et combien ? Ce qui fait soulager de voir qu'aujourd'hui l'entreprise est choisie. Deux entreprises ont déjà choisie. Vous faites des diracs à la veille des élections. Et c'est poursuivre. Oui, mais c'est un fait. C'est plus qu'à démarre. Il explique la difficulté. Je me bats, je réussis. Mais admettez que j'ai réussi, c'est tout, quoi. Ah, c'est vous qui le dites. Vous faites de l'autosatisfaction. C'est merveilleux. Je ne fais pas de l'autosatisfaction. Je ne me satisfais pas. Mais je cherche le bilan. C'est un combat difficile. Je cherche le bilan. Parlez-nous d'une réalisation. Oui, mais les gens ne vous entendent pas. Hier, j'étais quelque part. Oui, mais le gars qui raconte ça dit n'importe quoi, là. Ce sont vos amis et vos familles politiques. Je prends un exemple. C'est normal. Je vous ai dit que je ne voulais pas que vous déployer. S'il vous plaît, monsieur. Je prends un exemple. Permettez un exemple au niveau de l'évolution de la commune. L'habitat. Je suis arrivé en 1995. Vous savez qu'il y avait un cyclone. Il fallait trouver des lieux sur pour héberger l'habitant. Goubert, aujourd'hui, passe de 6500 à autour de 8000 habitants. Ce qui est primordial exigé par la loi, c'est de réussir ce qu'on appelle la mixité sociale. Mais figurez-vous que Goubert fait figure d'exemple à la mixité sociale parce qu'on sait qu'en bout de chaîne, si on n'a pas réussi, on sera portionné sur sa dotation de fonctionnement. Tout ceci participe à notre capacité de management. On n'a rien réussi. L'habitat. C'est une obligation légale. Toutes les communes le font. Parce qu'il y a d'autres qui ne le font pas. Toutes les communes. Félicitez-vous. Vous parlez de Neuilly, vous avez peur de me féliciter. Donc, voilà. Je crois que j'ai répondu. Très bien. On va vous laisser la parole, Lucas Desmars, sur maintenant les axes de votre programme. Parlons projet, maintenant. Oui. Alors, je viens d'expliquer comment on a une commune structurée et attractive. Alors, ce qui importe maintenant, je viens de rappeler, c'est la situation du Sud-Basset. il faut reconnaître dans un bassin économique que ça dépasse les contours uniquement de la commune. Alors, l'outil que nous avons mis en place et qu'il faut souligner, je crois qu'on dit qu'on ne concerne pas, mais le plus est un exemple de grande concertation et qui sort avec un projet orienté en trois pôles. On a deux champs d'ailleurs, c'est l'innovation et le patrimoine. Et à travers ces deux axes, on a trois champs en prenant en compte la répartition géographique du territoire. C'est donc tout ce qui a trait à la zone de Dolé qui rige de son patrimoine. En eau, aujourd'hui, je veux d'abord la délibération, où ce projet verra le jour parce que la communauté d'agglomération le 25 mai a délibéré pour permettre à l'opération thermologique de réaliser l'ouvrage d'assainissement parce que l'ouvrage d'assainissement est primordial parce qu'il faut un raccordement au réseau pour les mener à terme. Et ça participe de quoi ? C'est que nous, dans le cadre du plus, nous avons défini ces trois pôles parce que nous considérons pour entrer dans un champ économique, il faut entrer dans un développement durable. C'est vrai, on peut faire du serviciel, oui, on peut entrer dans tout ce qui est tertiaire, mais il est fondamental qu'on puisse intégrer les éléments de la collectivité dans un projet économique. Donc, nous avons pris en compte cet atout d'un groupé, cet atout naturel et c'est dolé parce qu'il faut mener un dossier tant avec des institutions privées qu'avec des institutionnels que, disons, le patrimoine communal. Eh bien, un grand projet, le bassin de Dolé, toute sa dimension, une unité thermologique et puis, quand on a quitté Capessère, on est dans la vitrine du Sud-Bassère, on est dans ce bassin de Valcana, toujours avec nos porteurs privés et l'autre jour, le pharmacien venait me voir et m'a dit, monsieur, mais réjouissez-vous le combat qu'on a mené pour que j'accède à la création d'un centre de santé. C'est permettre d'offrir des soins, une offre complémentaire de souhait. C'est une opération privée, c'est de l'usoupation. On n'aime pas l'entendre, mais Goubert est attractif parce qu'il y a un complexe cinématographique à l'instar des abîmes qui va prendre naissance à Goubert. Le promoteur est venu et spontanément, il y a un propriétaire privé qui est juste en proximité de la zone de Grande-Savane, juste après le terrain de la commune de Goubert, qui maintenant est un transaction pour mener à terme ce projet. Donc, on a ce plateau-là qui constitue le lieu d'approvisionnement et jusqu'au jour où je parle, le projet de centre commercial pour développer la zone économique est une actualité puisqu'il dépend, ce projet dépend, il ne peut pas être intégré, il dépend de la mise en exécution du schéma d'assainissement. Mais, pour compléter ce développement, Goubert, et vraiment, dans sa topographie de tiers de montagne, on ne sera pas touché pour la réserve de biosphère. Nous sommes là, nous contribuons. C'est un champ extraordinaire. Vous ne pouvez pas me répéter tout ce qui a trait à la gouffresterie, l'éco-tourisme, le centre d'interprétation sur lequel je voudrais m'arrêter. C'est la zone de rivière-sense. La zone de rivière-sense. Déjà, on a un petit joyau qui est la marina, mais c'est tout ce qui a trait à l'activité. Quand on dit Goubert, on ne passe pas à Goubert, la zone n'a plus fréquenté sa zone de rivière-sense. Mais nous avons, en plus, en dehors de toutes ces potentialités qui sont les nôtres, avec ce que nous avons déjà créé, l'éal de sport, avec ce que nous avons accompagné, les marines plus chères, nous avons, au jour d'aujourd'hui, et toujours prise en charge. On a prise en charge de ce schéma des 50 pas, prise en charge pour l'ADEME. Quand on a fait l'habitation des Égyptes, l'habitation des Égyptes, on n'a pas payé non plus. On a ce schéma qui va compléter l'aménagement du territoire de la commune de Goubert. C'est pour ça que je le répète, je le dis, Goubert fait figure, à mon avis, d'un lieu qui va propulser un développement pour cette région de Sud-Bassé. Pourquoi ? Nous considérons, en voyant, la Guadeloupe dans son ensemble, il y a tout ce qui a trait aux terres haussières, tout ce qui a de la configuration géographique des lieux en Guadeloupe, le caractère archipélagique, Terre d'Ou, les îles de Maragallite et Grotte, mais le Sud-Bassé, aujourd'hui, qui se vide, mérite d'avoir cette impulsion. Et nous voulons jouer ce rôle-là, être vraiment le barissant pour propulser le développement de Sud-Bassé à travers notre autre schéma. C'est un schéma qui est commencé, et je vous le démontre. Parfait. Vous êtes à égalité de temps de parole au moment où nous parlons. Claude Edmond, on vous écoute sur vos projets. En entendant le maire, on a l'impression que c'est sa première candidature. Il s'accroche toujours à une bruit. Hier, c'était le centre commercial. Aujourd'hui, c'est le cinestar. Mais on sait très bien que c'est toujours ce goût des illusions qu'il promet au Goubérien, mais on ne voit aucune réalisation. J'attendais de lui des réalisations, mais on entend encore des projets. Hier ou avant-hier, c'était la chocolaterie. Hier, c'était le centre commercial et demain, le cinestar. Et ce que nous proposons dans la liste Goubé en nous est très simple. Nous sommes des pragmatiques et nous connaissons la difficulté pour mener des dossiers. Mener à terme sur la prochaine mandature le problème de l'eau potable avec nos représentants qui défendent les intérêts supérieurs de Goubérien au sein du conseil communautaire parmi les 43 membres, régler définitivement également le dossier de l'assainissement des eaux usées. On va s'implanter sur le territoire de nouvelles résidences, mais on n'a pas cette vision globale de penser également au raccordement aux stations d'épuration qu'il faut, contrairement à ce que dit le maire, mettre des stations d'épuration performantes et suivies régulièrement et qui sont très souvent à l'abandon et sous-dimensionnées. Également, relier les quartiers entre eux, mais aussi entre les villes membres par le transport performant qui n'existent quasiment pas et en même temps, nous sommes sensibles à deux volets. La jeunesse, mettre en place, et ce sera la priorité en matière de développement économique, mettre en place un service dédié aux porteurs de projets, faciliter la formation des jeunes, faciliter l'accès aux permis de conduire, mettre une assistance juridique et fiscale pour qu'ils puissent réaliser le projet, faire un inventaire de l'immobilier à Goubert, du foncier également pour les agriculteurs et aussi les chefs d'entreprise. S'il faut un pari gagnant-gagnant avec des loyers modérés voire gratuits les premiers mois pour le temps de s'installer, trouver leur rythme de croisière. Mais au-delà de la jeunesse également, penser à nos aînés, on a une population vieillissante, donc il est nécessaire, et ce n'est même pas une révolution, on revient en arrière, les acquis de nos parents, revitaliser le centre-bou, qui n'a qu'une boutique, quand il fait aimer, comme dirait un habitant, il fait aimer à ses têtes souhaites, sous-tomber à Papoumoune-Kéramaséou. Donc, revitaliser le bourg, et je ne suis pas dans cette logique de centre commercial, j'ai fait mon deuil, élargir, vous avez un bourg en longueur, élargir le bourg sur la distance entre la bouteille d'eau et ce qu'on appelle du Mez, faire en sorte de retrouver que tous ces terrains, ces occupations soient faites par des entrepreneurs de Gourbet et avec une dimension. La Guadeloupe, sa spécificité, c'est des TPE, pas chercher à mettre centre commercial à Gourbet, alors c'est à l'abandon dans les grandes villes françaises, parce que les gens vivent aujourd'hui autrement et la population est vieillissante. Donc, faire en sorte de mettre le transport dans les quartiers pour nos jeunes, pour qu'ils puissent aller travailler, trouver des emplois, faire de la formation, mais également pour nos aînés, pour plus facilement se déplacer. Et au-delà, au-delà du centre beau, on pense très souvent au centre beau, on revitalise comme hier et avant hier les quartiers par des boutiques. S'il faut trouver des locaux, mettre à disposition, les aménager pour les jeunes du territoire. Et également dans des communes, j'étais avant hier aux Palmistes, tous les sites touristiques, les aménager, mettre des boutiques où les gens, plus des restaurants, ils puissent passer la journée. Vous y allez, vous vous baignez, il n'y a plus rien d'autre. Donc, mettre en priorité des boutiques où, comme on a vu sur le boulevard maritime à Bastien, mais ça n'a pas marché, les locaux sont fermés, mettre des emplacements pour nos jeunes de Goubert qui puissent s'installer, mais en étudiant projet par projet ou qu'il puisse y avoir une forme de multi-services où les activités peuvent être en connexion. Les sites, le transport, le développement économique, l'assainissement des eaux usées, l'eau potable, également la gouvernance, faire en sorte de délocaliser les conseils municipaux une fois sur deux. Les conseils de quartier également, je le disais, comme on est interpellé sur le problème d'assainissement d'eau, ça pourrait être discuté au sein des conseils de quartier, faire remonter au conseil municipal, mais en faisant un référent politique dans chaque quartier, mais également un référent citoyen, faire en sorte de régler ces problèmes en temps réel, être dans l'action et non pas dans la réaction. L'intercommunalité dans le sud-bastère, Gourbert doit peser davantage, Lucas Desmars, comment faire mieux et surtout autrement ? Comment faire mieux et autrement ? Je viens de noter notre connaissance aujourd'hui des problématiques qui se posent à l'interco. et je viens de démontrer notre capacité à nous de faire des propositions. Nous savons que la communauté d'agglo joue ce rôle essentiel de tout ce qui a trait aux services de proximité. Donc c'est tout d'abord l'assainissement, c'est l'eau, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est le champ économique, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque une des priorités c'est le patrimoine au goût que nous nous ouvrons au niveau de la communauté de Gourbert, apporter cette dimension au niveau de la communauté d'agglo. Je crois que tout ce qui a trait aussi aux différents services, on peut noter que mes collègues qui m'ont précédé ont déjà participé à l'élaboration de schémas, de transport public. Donc il y a, à mon avis, au niveau de l'interco, un rôle essentiel à jouer et qui est déjà plus ou moins entrepris. Donc à ce titre-là, notre vision c'est de donner toute sa puissance à la communauté qu'elle puisse vraiment pleinement jouer son rôle auprès des collectivités. Ça c'est notre volonté, nous attendons à mener à terre pour faire aboutir ces exigences-là qui très souvent pénalisent la collectivité de base de la commune alors qu'en réalité nous n'en sommes pas responsables. Donc à travers ce qui a été décidé, je ne vais pas reprendre toute la liste, je crois que nous sommes déjà en phase de lancement pour répondre à cette exigence-là. Très bien. Claude Edmond, sur l'intercommunalité, une réponse courte, s'il vous plaît. Oui, je serais court parce que j'ai abordé des sujets, les sujets que j'ai abordés concernent la communauté d'agglomération. Il y a un élément qui est primordial, c'est la qualité des hommes et des femmes qui vont siéger au conseil communautaire. Et je regrette, à mon grand regret, que pendant la dernière mandature, on n'a jamais vu de rapport d'activité de la communauté d'agglomération avec débat au sein du conseil municipal de Gourbert. Les élus, les quatre de la majorité du maire qui représentaient les intérêts supérieurs de Gourbert, jamais, ils étaient en capacité de répondre aux interpellations de l'opposition sous les questions communautaires. Et la seule bruit, j'ai presque envie de secours pour ces élus était le maire qui nous faisait des généralités, des banalités joyeuses sur les problématiques qu'on pouvait soulever au sein du conseil communautaire. Et je rappelle, ce rapport d'activité est obligatoire, mais également, les élus doivent répondre à leur activité au sein du conseil communautaire deux fois par an. On n'a jamais vu cela. On avait, j'allais dire, des journalistes, j'exagère, ils sont plus bavards les journalistes, mais on avait des élus, des conseils communautaires muets sur ces questions. Donc, pour nous, je le dis, ceux et celles qui sont sous la liste Goubert, nous, ont été choisis également aussi pour leurs compétences au sein de ce conseil communautaire. On a notre amie, notamment, Rosan Bassette, qui connaît très bien le problème de l'eau avec l'association Globo-Goubert et qui sera investie pour défendre ses intérêts. Au-delà de l'eau, je parlais de transport, d'assidérance des eaux usées, pour défendre les intérêts de Goubert et non pas au sein du conseil communautaire quand ils prennent la parole, ces produits présents. Parfait. Il est temps pour nous de conclure notre débat. À présent, le mot de la fin de Lucas Desmarres. Eh bien, comme je n'ai pas eu l'opportunité de citer tout ce qui a trait aux éléments du programme, tout ce qui a trait aux éléments de bilan, je vois que j'ai même oublié l'essentiel parce que nous sommes dans un double champ patrimonial et innovation et Goubert fait figure d'exemple parce qu'on a le tiers-lieu, le premier tiers-lieu de la Croix-de-Loupe, le premier tiers-lieu aujourd'hui qui adosse la maison d'enfants-service. Je dirais tout simplement que nous sommes vraiment à la veille de matérialiser à travers des inaugurations des projets menés à terme. C'est le relais d'assistance maternelle, il a cité la poudrière ainsi que les circuits de piste CVTT, mais c'est la maison d'enfants-service qui donne cette dimension à Goubert en matière d'innovation et aussi le petit chantier d'insertion. On fait beaucoup de social. Je n'ai pas cité l'action du social tout à l'heure de CECAS, mais c'est tellement important le rôle que le CECAS a joué dans la période de la COVID pour permettre qu'il y ait prise en charge des personnes vénérables et continuité de la mission de service public qui font qu'aujourd'hui que la problématique qui se pose à nous au lendemain du COVID nous oblige à penser pour répondre à cette exigence première d'une population, l'emploi. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui important que nous restions là. Je pense que nous n'avons pas démérité. Nous avons un projet qui est palpable, qui est là, qui est visible. Et ce que je dis en plus, c'est que nous avons adossé des jeunes qui sont en phase de porter cet espoir. Donc, je sais que je peux compter sur la confiance de la population. Il y va de l'avenir de Goubert, il y va de l'avenir même du Sud-Bassère. Ils doivent simplement faire un appel à mobilisation. Je crois que les conditions de vote vont être réunies le 28, parce qu'entre-temps, les mesures sont allégées. Et il faut que la population puisse réagir en masse, venir nous soutenir. Il ne serait pas normal qu'à la veille des innovations qui nous attendent, qu'on ne soit pas là pour pousser ce travail accompli. Donc, on veut avoir les moyens. On a vu l'envergure de ces projets, ce ne sont pas des projets pharoniques, mais qui cadent avec une réalité. Je vais les porter à terme. Ça a toujours été notre engagement et nous voulons respecter cet engagement et être à disposition au service de la chance publique, au service de nos concitoyens. On veut rester au travail de notre maintenance. La parole pour finir à Claude Edmond. Dans les yeux, je dis aux Goubertiens merci pour cette confiance manifestée dès le premier tour. Et je leur dis, nous avons réuni nos forces, les enfants de Goubert. et je dis souvent, je suis un enfant de Goubert dans la liste. Ce sont des enfants de Goubert, ce sont vos enfants qui ont mis leur ambition dans leur poche, se réunir avec moi-même, votre serviteur Claude Edmond, les lits d'Alexis et Josy Juillet pour porter à la tête de Goubert une nouvelle majorité apte à relever les grands défis de Goubert et de la communauté d'agglomération, eau potable, assainissement, développement économique, transport, mais également faire en sorte d'être attentive avec ce contexte de crise sanitaire, développer les missions du Centre Communal d'Action Social en faveur de la population en difficulté, fragile, les personnes âgées, les jeunes, les chômeurs, les personnes porteurs de handicap, donc développement économique, mais également solidarité envers les plus fragiles. Et je le dis, je le répète, ma première priorité, tout au moins le premier dossier qui sera sous mon bureau, ce sera la régularisation des titres de propriété, des attributaires de logements sociaux. Je vous dis encore merci de votre confiance, nous serons sur le terrain et encore jusqu'au 27 et j'ai cette estime pour vous et vous nous le manifestez chaque jour et je dirais même depuis 2014, depuis notre élection et nous ferons sorte par notre liste, la composition de notre liste, vous portez cette victoire attendue depuis des décennies. Merci à vous de cette confiance. Merci à vous messieurs d'être venus sur notre plateau pour ce débat. Oui, merci. J'avais oublié de noter que vous avez déjà conclu, vous avez déjà conclu, c'est la règle. Que vous souhaitez messieurs, une bonne fin de campagne ? Oui, merci à vous. Voilà. Merci à vous. Merci pour cette invitation et je salue une nouvelle fois le maire pour ces trois débats. Après, il y a eu peut-être quelques accroçages mais vous avez mon plus grand respect. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau Face à Face sur ETV. Il n'y a pas de mea culpa. Votre chaîne locale, c'est terminé. Je vous fais part de ma bonne éducation. Merci à vous messieurs. Merci.